Alors, Sabine, merci d'être là. Avec plaisir. Donc, toi, tu as fait la saison 3 de Stable et ancrée, qui vient de se terminer. Alors, je vais te laisser te présenter un petit peu. OK. Alors, moi, je suis Sabine, j'ai 42 ans. Je suis aide-soignante en bloc opératoire. J'ai deux enfants. Je suis mariée depuis 24 ans. Et j'ai... Bon, enfin, on va dire la phrase bateau. J'ai découvert le développement personnel il y a 6 ans pour des raisons assez communes. On ne va pas bien, on cherche à aller mieux et on cherche des solutions différentes. Donc, j'ai commencé comme ça, par de l'hypnose, des lectures. Bon, enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire, des conférences. Bon, bref. Je suis allée assez loin dans mes démarches parce que j'ai découvert que ça me plaisait. Au-delà du fait que ça me faisait du bien, ça me plaisait en plus de comprendre, de décortiquer. Et bon, voilà. Et l'année dernière, au moment du confinement, ce que je te disais un peu plus tôt, c'est que moi, quand on s'est retrouvés confinés, pour moi, en fait, je ne l'ai pas pris comme quelque chose de mauvais. Au contraire, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là ? Et j'avais envie d'approfondir, d'aller encore mieux, en fait, de mettre en place... Il manquait quelque chose. Voilà. C'est que ce que je faisais, c'était bien, mais il manquait quelque chose. Et au gré des... des Instagram, YouTube et compagnie, je suis tombée sur toi. OK. Et au départ, j'ai adoré ce que tu as dit. Et très honnêtement, quand je suis repartie regarder, j'ai vu ton Insta. Et sur le coup, je me suis dit, non, elle est très éloignée de moi. Ça ne va pas du tout me convenir. Non. Et sur ce coup, après, très vite, je me suis dit, attends, si ça te dérange, c'est certainement pas pour rien, repars. Voilà, je fais ça assez facilement. Non, vas-y, repars voir ce qu'elle dit. Et puis, voilà, j'ai découvert la routine. J'ai fait, avant de commencer, s'establer, ancrer, j'ai fait se réconcilier avec mon corps l'estime de soi, les 1, 2 et 3 des routines miraculeuses que je comprends aujourd'hui. Ok. J'ai découvert l'EFT grâce à toi aussi, parce que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que c'est un merveilleux outil. Enfin, franchement, vraiment, au quotidien, je trouve ça hyper libérateur. Et là, c'est pareil, je sentais la transformation et je me suis dit, bon, allez, il faut aller plus loin. Et pour celles qui vont adorer la petite histoire, c'est qu'un jour, je me suis dit, bon, on va bien me dire, de toute façon, si je dois y aller, je dois y aller. Il va y avoir un signe. Et je ne sais pas si tu te rappelles, je suis tombée sur toi à Biarritz. Oui, je me souviens. En train de faire mes vidéos. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais peut-être m'inscrire à ce tablèque ancré. Je me souviens très, très bien. Et voilà. C'est assez amusant parce que, juste pour la petite précision, c'est vrai qu'avant, je communiquais différemment sur Instagram. Donc, je mettais des photos de moi. J'ai commencé par la photothérapie et au bout d'un moment, j'ai continué. Ça n'avait plus vraiment de sens. Et à cette période-là, justement, j'ai arrêté. Et c'est vrai que quand tu es arrivée sur mon compte, tu devais voir des photos de moi. Et moi, je me disais, des fois, il doit y avoir une forme de dissonance entre moi qui est trop en avant et des textes qui emmènent les gens à s'aimer. Enfin, je me disais que si ce n'était pas OK. Même moi, je me disais ça au bout d'un moment. Donc, c'est intéressant que tu partages. Parce que oui, même moi, en fait, au début, ça avait du sens et au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens. Et c'est beau que tu aies regardé derrière et que, du coup, tu n'es plus accrochée. Et je pense même que quand tu m'as vue à Biarritz, tu as dû voir quelqu'un de différent sur les photos. Ah, complètement. Non, mais tu as raison. C'était loin de ce que j'aurais pu... De ce que j'ai imaginé. Parce qu'on s'imagine des choses, évidemment, au travers des gens. Et quand je t'ai croisée, ah oui, oui, non, mais du coup, déjà, tu es hyper grande. Voilà. Même si, bon, oui, on voit que tu es grande. Mais quand on te rencontre, tu es vraiment très grande. C'est vrai que tu dégages une douceur, en tout cas, quand on te croise. Tu fais plus punchy quand on te voit comme ça sur les réseaux. Donc là, je savais que ce n'était pas du tout... Mais j'avais déjà accroché bien avant de te croiser. Disons que de te croiser, ça a été mon... Je me rappelle, tu avais fait à l'époque, en plus, un live sur, justement, poser des intentions. Qu'est-ce qu'on veut ? Et si on le déploie, ça. Tant que ça ait un côté un peu perché, mais que si vraiment, il y a des choses qui se manifestent. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine-là. Et donc, de te croiser, j'ai dit, bon, là, c'est bon. Je veux dire, je ne peux pas plus... Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de voir trop de signes aussi. Il y en a, ils sont très clairs. Et celui-là... Et j'ai démarré ce tableau et ancré comme ça. Génial. Je vais plus loin. Et tu étais qui, à ce moment-là ? Qu'est-ce qui faisait que... En tout cas, qu'est-ce que tu recherchais dans ce programme-là ? Et qui étais-tu à ce programme-là, avant le programme ? Avant le programme, j'avais vraiment du mal à me positionner. Moi, j'ai une métaphore bien à moi pour ce tableau et ancré. C'est que, tu l'as dit déjà, c'est qu'on a des chaussures et elles ne sont pas à notre taille. Alors, moi, je ne l'aurais pas dit comme ça. C'est que... On est, on nous colle des chaussures. Papa et maman, ils nous mettent des faussons. À l'adolescence, on veut des docs comme le copain. En grandissant, on veut peut-être des converses. Et c'est comme si, à un moment donné, tu nous faisais enlever les chaussures. Et on est nu, et on est pieds nus. Et on tâte, là. Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on sait pas le chemin ? Il a de la terre, il a du sable. Et qu'est-ce que je mets comme chaussures pour y aller ? Si je veux aller à la mer, je mets des tongs. Si je veux aller à la montagne, je mets des moonboots. Si je veux faire de la rando. Et c'est ça que j'ai ressenti avec ce tableau ancré. Pieds nus. J'avais besoin de me... de me dépouiller un peu, en fait. C'est-à-dire, à trop être enfermée dans des cases que je m'étais collée toute seule, que m'avait collée la société et la famille. Là, toi, tu m'as dépouillée, en fait. J'avais besoin de ça. De me dire, bon, OK, là. Limite, je ne sais plus qui je suis. Je me remets à nu. Et je prends le chemin et je vois quelles chaussures j'ai envie de mettre, quoi. Et moi, ce tableau ancré, ça a vraiment été ça. Me disant, bon, mais OK, j'ai envie de mettre des tongs et je vais prendre ce chemin-là, quoi. Je ne peux pas l'expliquer autrement, en fait. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Je vous emmène à vous dépouiller de ce qui vous appartient plus, ce qui vous a appartenu à un moment donné, mais qui n'est plus à jour ou qui n'a plus lieu d'être. Et de commencer à mettre des vêtements, des chaussures qui soient de taille, plus la robe de quand j'avais 10 ans ou quand j'avais 15 ans, mais quelque chose qui me convient, que je peux changer. Et il y a vraiment cette autorisation, j'assiste beaucoup, sur qu'on a le droit de changer et on n'est pas la même personne que quand on avait 15 ans. Et quand j'aurai 40 ans, je ne serai pas la même personne. Et quand j'aurai 50 ans... Et c'est bon, ce changement est important. La nature change, tout change. Et s'autoriser aussi ce changement-là en sortant de la culpabilité et de ce besoin de loyauté. C'est très fort, ça, le besoin de loyauté. De loyauté envers les parents, de loyauté envers notre partenaire, etc., etc. On ne peut pas être constamment loyal. Ce n'est pas possible. Donc, oui, on est vraiment dans le dépouillement... Ah oui, moi, je fais ça, oui. À se perdre. Les exercices... Moi, les exercices sur les valeurs, notamment, sans spoiler le programme, mais c'est magique. Moi, j'y ai passé un temps fou parce que vraiment, je sentais... C'est incroyable de se rendre compte qu'on vit selon des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et moi, en tant que maman, je peux te dire aussi que ça fait poser beaucoup de questions parce que tu te dis, ah ben ouais, mais du coup, j'éduque mon enfant avec les miennes et maintenant, je fais très attention à... Ben oui, je le sais, je ne peux pas me sortir de ça. On est bien d'accord. Donc, je suis des élèves comme ça, mais je fais gaffe, quoi, du coup. Bon, attends, c'est les miennes, mais lui, il ne les rapporte pas les mêmes que moi et il ne va peut-être pas faire les choses comme moi parce qu'il faut que je l'aime faire, quoi. Alors, ça fait peur. Ça avertit les mamans, mais c'est vrai. C'est ça. Ouais. Moi, je... C'est très dur, je pense, pour les mamans parce qu'il y a un petit tête qui sort du ventre. Donc, il y a dans l'esprit une confusion de ces mois. C'est une extension de moi. Et du coup, il y a, en plus de ça, il y a toutes les problématiques de dépendance affective et autres qu'on projette sur l'enfant. Tout d'un coup, l'enfant qu'on a besoin, un amour que je n'ai jamais eu, une reconnaissance, etc., etc. Et à un moment donné, l'enfant, il se détache. L'enfant veut se détacher chez la mère. Elle n'a pas forcément envie et elle continue à le voir comme une extension. Or, c'est un être à part, avec des besoins à part, des émotions à part. Et plus on respecte ça, plus ça va faire un adulte qui va, pour le coup, se reconnaître, pouvoir s'affirmer et pouvoir, derrière, être lui et pas faire tout le travail que nous, on a à faire avec toutes les problématiques qu'on a vécues et toutes nos peurs, etc., etc. Donc, tu fais bien de préciser parce que... Mais vraiment, tes enseignements, c'est pas que... Alors, on le fait pour soi, si on vient vers toi, on le fait pour toi, mais ça, vraiment, ça agit autour, quoi. C'est parce qu'on se pose des questions et dans la manière dont on agit, et moi, il y a des choses, là, autour de Stabler-Ancré au fur et à mesure, il y a des réactions que j'ai eues avec des personnes que je n'aurais pas eues avant. La responsabilité d'avoir eues... Parce que, attends, on ne devient pas tout d'un coup Bouddha, on continue à faire des choses qui ne font pas. Mais c'est... Attends, là, je repars voir la personne parce que, ouais, j'ai fait de la merde à un moment donné, mais je suis capable d'aller lui dire excuse-moi, je prends ma responsabilité, j'apprends ma leçon, je m'excuse, quoi. Mais ça, je ne l'aurais jamais fait avant. J'aurais donné... Ce n'est pas moi, c'est le Covid. Bon, enfin, c'est... Ouais. Ça, c'est chouette, vraiment. Vraiment. Génial. Ça, c'est beau, ça. C'est beau parce que tu viens le leader de ta vie quelque part. Ouais, complet. Génial. Ouais, ouais. Toi, c'est pour ça. Tu oses. Tu oses t'affirmer et tu oses être. Et quand on parle, en tout cas moi, quand je parle de être, ce n'est pas j'ose être, c'est être illuminé que l'univers a fait parce que je suis d'amour. Ce n'est pas ça, c'est j'ose être toutes mes dimensions. Et par moments, j'ai peur. Et par moments, je doute. Et par moments, j'ai de l'angoisse. Et par moments, je me sens super bien. Et par moments, j'ai envie de fusionner. Et par moments, je n'ai pas envie de fusionner. Et par moments, il y a tout qui se mélange à l'intérieur de moi. Et je fais comment quand tout se mélange à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'on sort du mensonge de je suis parfait. Alors oui, on est parfait avec tout ça. Mais de je dois ressembler à une forme d'idéal. Et quand on commence à accepter tout ça à l'intérieur de nous, on est apte à accepter tout ça aussi chez l'autre. Donc on sort des attentes irréalistes qui blessent, qui créent de la souffrance. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et qu'on puisse faire à notre entourage. Et ça, c'est vrai, parce que moi aussi, quand j'ai démarré, j'avais aussi cette dynamique comme je me trimballe depuis très longtemps des problèmes de poids. C'est ce qui m'a amenée à faire un travail sur moi, à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me défaire de ces kilos et la nourriture affective et tout ce qu'on sait. Et ça aussi, ça a aidé à accepter, à comprendre et aussi, pareil, la responsabilité. Ce que je fais, j'en suis responsable et je peux le changer. C'est qu'à un moment donné, il faut que je regarde pourquoi je ne le fais pas, c'est quoi mon bénéfice secondaire et encore secondaire, je dirais presque primaire même, mais à faire. Et quand on en prend conscience avec tous les exercices, bon, mais ouais, c'est... Ok, je vais continuer à le faire, mais je sais pourquoi, je sais... Enfin, c'est... Ouais, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment... Il y a une reconnaissance de mon besoin, c'est-à-dire que j'arrête de me taper dessus, me disant, il y a quelque chose là, j'ai besoin d'eau, et ce comportement que je juge me donne cette eau-là, donc il y a une reconnaissance, et derrière, cette reconnaissance va te permettre, petit à petit, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, à force d'un nouveau comportement, de créer un nouveau mécanisme et de, pour le coup, en sortir avec douceur, tu vois. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on te voit, tu es beaucoup plus douce. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus douce, parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très dur, dur avec moi, dur avec les autres, très critique, très dans le jugement, très dans tout ça, et plus on accepte ces parties, et plus on comprend qu'en fait, tout à l'intérieur de nous veut nous sauver et veut notre bien. Maintenant, par le moment, il faut leur transmettre aussi des messages, tu vois, et avec douceur, se rééduquer, il y a une forme de rééducation à avoir. Et ça, on ne peut pas le faire en étant dur avec soi. On ne peut pas le faire en se tapant dessus et en se flagellant, parce que du coup, je n'ai pas envie de le faire. La punition n'entraîne pas le mouvement, elle crée plus de peur. Complètement, ouais. Tu vois, quelque part, c'est ça aussi que j'essaye de vous transmettre. Pour ma part, tu y es arrivé, c'est sûr, et en plus, tu le prônes, c'est ta label, c'est la routine. Et moi, je le pratique depuis que j'étais découverte. J'ai commencé avec des sessions de FT à 6h du mat l'année dernière et depuis, je n'ai pas arrêté. Alors, je le fais parfois peut-être moins intensément à des moments où je suis plus fatiguée et c'est OK, mais tous les jours, parce que, ben oui, si tu ne le fais pas tous les jours et tu le dis très bien, on ne se lave pas les dents tous les jours, tu le répètes assez souvent, mais en fait, ça, c'est pareil. Si j'arrête tout, il ne faut pas rêver, il y a tout qui part en cacahuètes, quoi. C'est la nature. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment intégré aussi avec le programme aussi, quoi. J'aime bien cette métaphore du jardin. Si on laisse un jardin comme il est, il y a tout et la nature n'aime pas le vide en plus de ça. Du coup, il y a tout qui va pousser et il faut désherber. Il faut désherber encore et encore et entretenir et prendre du plaisir dans cet entretien. parce que le jardinier qui peste parce qu'il y a des mauvaises herbes et il y a des escargots et il y a des limaces, très rapidement, qu'est-ce qu'il fait ? Il met du goudron. Oui, mais c'est ce qu'on fait avec les antidépresseurs. Je ne veux plus ressentir mes émotions. Je ne veux plus entendre mes pensées. Donc, je mets du goudron. Je n'ai plus de jardin. Juste un jour où on se rend compte qu'on a besoin du jardin. Et moi, pour l'anecdote, les rares fois où j'arrête, ça m'est arrivé de repartir, où j'arrête, je sens que ça ne va pas. Je le dis très honnêtement, je sens que ça ne va pas et j'y repars, mais de bon cœur. En fait, j'y repars, ça me fait du bien. Je le fais. Moi, je me lève à 5h30 aussi tous les matins et pourtant, je fais des journées de 12h mais j'arrive, je me lève. Il n'y a pas de... Et ça me fait du bien. C'est vraiment, vraiment. En règle générale, quand on arrête, je ne sais pas pour toi mais pour moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est quand on arrête, c'est dans les relations. Moi, mon warning, c'est dans les relations d'entrée de jeu. Je suis moins patiente. L'autre en face, il m'agace. Il y a un truc qui se joue dans les relations qui est beaucoup moins fluide, beaucoup moins dans de la bienveillance, beaucoup moins dans de la patience. Moi, je suis un peu plus autistique aussi. Je m'en rends compte. Je me dis, il faut que je m'enferme parce que sinon, je vais rentrer dans l'autre. Et il y a vraiment ça dans le domaine. Moi, ça joue automatiquement dans le domaine relationnel. Et je le dis, moi, à des amis qui... Ça aussi, je peux le dire, c'est que moi, tu le demandes à un moment donné. Il y a un exercice où tu demandes à ce que les gens te disent quelque chose. Je n'ai même pas eu besoin de le faire, cet exercice, parce que ça s'était fait naturellement. Mes amis qui me connaissent depuis très très longtemps et pourtant, dans ma vie, je n'ai pas changé de mec, je n'ai pas changé de métier. Pas tout ça, mais j'ai changé. Et du coup, mes relations, elles ont changé. Et elles me le disent. Tous les jours, tu fais ça. Mais ouais, mais si je ne le fais pas, je sens que ça ne va pas. Et elles me disent, oui, c'est vrai qu'on voit que tu n'es pas pareil, tu n'es plus la même. et ça, c'est génial aussi. C'est ça. Est-ce que tu as constaté des changements un peu au niveau de ton visage ? Un peu de clarté, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Après, au niveau du corps. Ouais, je me suis, au niveau du corps, de ma façon de m'alimenter, envie de m'alimenter différemment. Alors, voilà, je ne fais pas de régime, machin, parce que moi, j'ai trop bataille avec ça, donc je ne veux plus. Mais je sens que je vais être plus perceptive et de revenir au corps aussi. Ça me manquait. Je me suis aperçue que ça me manquait. Ouais, je ne le faisais pas assez et on a envie de revenir au corps. Moi, je marchais déjà pas mal. Je continuais à le faire en bord de mer parce que j'adore ça. Mais je me suis mise à faire du yoga, à essayer plein de nouveaux trucs aussi, chose que je ne faisais pas du tout. Je crois que ça a coupé, non ? Ouais, ça y est. Ouais. Je ne le faisais pas du tout, ça. Génial. Et c'est une chose aussi. Il arrive à faire le cercle, aller faire des choses. Moi aussi, je ne faisais jamais. Je prends plaisir à participer à tout. Voilà. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, dès que ça va mieux ici, ça va mieux partout. Et c'est connecté, le corps et l'esprit sont connectés. c'est pour ça, moi, je prône beaucoup l'hygiène d'esprit et l'hygiène de corps parce que pour moi, ça va ensemble. Et vraiment, moi, je le vois, dès que je suis bien là, je mange mieux, je m'habille mieux, je vais au sport. Il y a un truc de fluide qui se met en place. Dès que je suis stressée, j'ai plus faim ou j'ai moins faim ou j'ai envie de sucrer, j'ai envie de choses pas très bonnes, je n'ai pas envie d'aller au sport, je me dis, oh non, je suis fatiguée, je ne vais pas au sport, allume la télé. Alors là, du coup, on rentre dans un cercle, en fait, où on rumine, pour le coup. Et vraiment, et tu fais bien de le dire, le simple fait de travailler ici, il y a tout qui change naturellement. Ouais, vraiment. On impact. Ah oui, vraiment. Mais réellement, j'ai eu des exemples, je pourrais être des concrets, je peux en donner des choses qui se sont passées, je n'aurais jamais cru qu'elles sont arrivées à moi où je me dis, mais en fait, ce n'est pas le hasard, c'est parce que j'ai changé de comportement qu'il y a des personnes qui m'ont fait des propositions mais complètement inattendues mais parce que tout d'un coup, ils ont vu quelque chose chez moi, ouais, de différent, ils se sont dit, tiens, on peut peut-être faire ça avec elle. C'est vraiment du concret, quoi. C'est pas... Ouais, vraiment. J'ai bien. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce programme ? C'est-à-dire, quel est le truc que là, tu as envie de me dire, Fanny, il ne faut surtout pas que tu l'enlèves, il ne faut surtout pas que tu changes parce que moi, ça m'a permis de trouver ça. Les valeurs. Ouais, les valeurs. l'exercice sur les valeurs, vraiment. Ouais. Pour moi, c'était une révélation de l'exercice. Vraiment, de m'apercevoir que j'avais des valeurs, ouais, que je m'imposais à mettre en haut de la pile certaines valeurs, alors que ce n'est pas celle-là que j'avais envie de mettre en haut, mais parce que ça faisait bien de le faire ou parce qu'on m'avait habituée à le faire et de me dire mais ce n'est pas grave si toi, ce n'est pas ça que tu veux, ce n'est pas pour autant que tu délaisses cette valeur-là, c'est juste qu'elle est moins haute et moi, ça, ça a été une révélation aussi de vraiment positionner différemment. Moi, cet exercice-là, ouais, il ne faut pas le retirer. Ouais, super. Moi, je ne le retirerai pas parce que c'est d'ailleurs un gros, 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 gros dans le programme et c'est nécessaire parce qu'on est perdus. Très souvent, moi, ce que je dis, c'est que souvent, je vivais avec les valeurs de ma mère et quand je me suis rendue compte de mes valeurs, j'étais perdue en fait parce qu'il y a une désidentification et j'ai besoin de me recréer en fait, ma personne ou en tout cas de me retrouver. Donc, c'est un énorme bloc et il est nécessaire. Super. Du coup, est-ce que c'est un programme que tu recommanderais à ta meilleure amie ? Ah oui, compris. Ouais. Je parle assez sur toi et autour de moi. La prochaine fois que je vais à Biarritz. On me dit, mais toi, t'es à fond, Fanny Huleux, non ? C'est cool. Et qu'est-ce que tu aimerais conseiller aux futures participantes ? De ne pas hésiter. Pour celles qui hésitent, franchement, il ne faut pas hésiter. Pourtant, moi, je m'en suis posé des questions au niveau financier aussi en disant, on ne va pas mettre cet argent-là quand même, c'est n'importe quoi. parce que ça ne se touche pas, ça ne s'achète pas, ça ne se mange pas. Franchement, le bénéfice, il est grand. Moi, personnellement, l'argent que j'ai mis tous les mois pour ta formation, c'est de l'argent que je n'ai pas mis pour me nourrir n'importe comment, pour acheter n'importe quoi. Je veux dire, c'était facilement, la balance, elle était faite. et t'apporte un alignement, une cohérence. C'est clair. Moi, je me sens aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis arrivée, ce n'est pas vrai, je ne le serai peut-être jamais, mais je sens, comme tu as dit, je me suis dépouillée, j'ai vu mes valeurs. En tout cas, j'avais envie de prôner aujourd'hui, je ne sais pas si dans dix ans ce sera les mêmes, mais aujourd'hui, c'est là. Et le chemin que j'avais envie de prendre et qui j'avais envie d'être. Et voilà, et maintenant, il y a l'étape d'après. Il faut que je m'ennuie maintenant et que je mette en place d'autres actions pour faire tout ça. Et après, c'est un truc de fou, moi, je trouve important de le dire, c'est de savoir que si on est là aujourd'hui, c'est merci le passé. Ce n'est pas putain, j'ai eu cette mer là, nanana, tout ce qu'on peut se raconter. C'est non, dire tant mieux, parce que je n'aurais pas fait ça, je n'étais pas en train de faire ton programme ni de te parler si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Et il y a un point que j'aimerais vraiment assister. Tu as dit, je ne suis pas arrivée, j'y arriverai peut-être jamais. Alors tu vois, il y a toujours cette idée de j'ai un objectif et moi, je le prône dans ce truc-là, d'avoir un objectif, un idéal, j'ai envie d'aller là, mais surtout de vivre dans le moment présent. Et je ne prône pas le en six mois, vous allez changer votre vie et vous allez vivre le miracle et tout sera illuminé ou quoi. Non, ce que je prône, c'est dans six mois, vous aurez une hygiène d'esprit qui fait que vous aurez les outils pour avancer tous les jours vers là où vous voulez aller et surtout trouver un bien-être interne, un alignement et un bien-être interne. parce que je vois trop d'une semaine pour changer de vie, un mois pour... Et c'est dommage parce qu'en fait, ça vient appuyer sur le je ne suis pas assez, je n'y arrive pas, sur le peu d'estime et sur le peu de confiance qu'ont les gens en eux. Ce n'est pas ça que je prône du tout, c'est OK, je vais pendant six mois me rééduquer de manière à avoir une nouvelle hygiène, une nouvelle manière de vivre qui va me permettre d'être plus alignée sur moi. C'est-à-dire que les valeurs, je ne vous apprends pas, je ne vous donne pas mes valeurs, à aucun moment, vous trouvez votre mode d'emploi. C'est ça. Et on arrête de culpabiliser d'avoir un mode d'emploi différent de notre mère, de notre voisin, de notre mec. Donc non seulement on arrête de culpabiliser d'être différent, mais on accepte la différence et on honore la différence de l'autre. C'est moyeux. Stable et ancré, pour moi, c'est la première étape. Voilà. On sort de là, effectivement, on est éduqué. On est cohérent, on est constant, on est aligné. Et après, on continue. Et on est responsable aussi. Tu nous apprends que si on n'agit pas tous les jours, c'est bien de faire le programme de six mois, mais si demain, j'arrête tout ce que je suis en train de faire, ça n'aura eu aucun intérêt. C'est ça qu'on nous apprend. Vraiment. Exactement. Super. Merci Sabine, on va s'arrêter là. Merci Fanny. Je vous remercie infiniment. Je vais couper la vidéo. Merci infiniment. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada